Musique de générique Que j'ai entraîné un peu bien sûr Alors je vous dis que j'ai galéré pour le capturer Enfin il me one shootait presque Florizar C'est impressionnant la puissance qu'il avait Et le reste c'est que j'ai passé tous mes Pokémon au niveau 80 Parce que Et bah la Reine ça monte au niveau 80 Attends je laisse un peu la musique Voilà Juste pour Telsat Parce que Telsat la musique est assourdissante On sait pas pourquoi Mais dans cet épisode Donc l'arène est déjà accessible C'est une arène type acier Mais pour un arène C'est encore prématuré J'ai prévu de faire autre chose Alors il y a un truc à vie la cambrisse Maintenant que j'ai éclat roc Je remets le volume normal Voilà Donc faut passer par là Maintenant que j'ai éclat roc Et bah le monastère de la cambrisse est accessible Alors petit bug Non il n'y a pas eu le petit bug En fait ça mettait le roucarnage au lieu du Pokémon qu'avait éclat roc Le roucarnage de pose qu'on vient d'utiliser Des jeunes dresseurs viennent à la ville à cambrisse uniquement pour devenir élèves de ce temple Vous ne pouvez pas monter sur l'arène sans y être invité Repousse moldu T'es un moldu on te veut pas ici J'aurais bien eu d'être suffisamment fort pour gagner l'objet sacré du temple J'ai essayé de enlever le défi du temple Mais j'ai perdu la plate couture Bah mon petit doigt me dit que c'est peut-être l'occasion de D'inaugurer ce Pokémon J'ai fait un truc Objet Ah oui autre chose que j'ai fait hors caméra J'ai commandé Alors j'ai acheté plein de trucs au casino donc voilà j'ai farmé beaucoup d'argent Bon ce que j'ai surtout acheté c'est plusieurs piaces runes et Et oeuvres chance pour être sûr que tout le monde puisse en avoir Et ainsi gagner plus vite de l'XP Sois le bienvenu mon enfant Je vois que tu as pu rentrer dans ce temple qui signifie Que tu possèdes en toi une force et un esprit d'exception Je t'invite à participer à mon défi pour développer ta puissance et ton âme Si tu parviens un objet sacré de notre top te sera remis Acceptes-tu ? Oui Comme la oui de Nintendo Responsable du temple Très bien je vais t'expliquer les règles Cinq moines que j'ai moi-même entraîné vont livrer un combat avec toi Si tu les bats tous la victoire sera tienne Bonne chance Vous montez dans l'arène Moine numéro 1 Mon maître me regarde je ne peux pas le décevoir En fait c'est des ninjas les moines Alors le caractéristique de ce défi c'est que vous faites 5 combats d'affilée Mais c'est vraiment d'affilée Vous ne pouvez pas accéder au menu ou sauvegarder Il va se prendre une psychothérapie 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 Sif niveau 80 Donc le Morantar Et enfin l'OTC niveau 80 Voilà l'équipe est présentée Maintenant il est temps de mettre une psychothérapie A tous ces pokémons de type combat Parce que la violence c'est pas bien C'est ce que disent le psy 4 Quand je pense que dans la première génération Le type psy avait une suprématie Aucun point faible A l'exception de ça que donne tous les pokémons de type plantes avec le type poison Donc ils étaient vulnérables au type psy En plus du type combat et poison Pardonnez-moi meutre Faut dire Jedi Padawan hein Au suivant Moi le numéro 2 Mon amémé point est en plus affûté qu'à Katana On voit l'influence japonaise Un combat lancé par Dressor K Normalement il faut dire Ninja Un pokémon de type spectre Allez une psychothérapie Psychothérapie Mille milliards de cigarettes Pas de problème je prends le défi des mille milliards de cigarettes C'est super efficace Mais c'est pas assez puissant pour one shoot Maintenant on va bien m'achouiller Maintenant on va bien m'achouiller Là ça one shoot C'est super efficace Mille milliards de cigarettes Mille milliards de cigarettes T'arrêteras de fumer Qu'un katana rouillé Ça c'est sûr Merci pour ton pokéfrique D'ailleurs il me reste plus beaucoup de pokéfrique J'ai presque tout dépensé Moi le numéro 3 J'ai suivi les entraînements du Jedi A la lettre Tu ne peux pas me vaincre Oui padawan Sortons sobre laser Un combat il en sait pas Ninja serré il faut dire Oh allez on va mettre un ultra laser Sois l'en fou La dernière attaque que j'ai apprise Que je pense pas garder mais Ah oui point de feu Vas-y fais repos On va switch du coup Oula Bon c'est pas stabé Ça va limiter la casse Allez stratopercule dans ta tranche Stabé Sinon c'est pas drôle La défaite n'est rien Comparant au déshonneur Ils sont bien riches ces padawan Quand même Padawan numéro 4 Euh moi à la base Je voulais pas être moine Mais j'ai perdu un pari Quelle déch Ha 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 Un combat il sait pas Ninja peak Ok ok Qu'est ce que je fais En fait pour le médecinement Ca fait plus de dégâts Enfin autant de dégâts Que l'ultra laser Parce que c'est stabé Ok ok Alors ça c'est un pokémon Qui est dangereux Donc on va envoyer Tyranocif Et la trompette de sable Gratuit Ok C'est un culbuto Allez ça va C'est toujours des PV en moins Machouille Bien 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 Stabé bien sûr Ça descend tout doucement C'est super efficace Un Mars et ça repart Tu fais de la pub pour Mars Mais je n'en ai pas C'est la première fois Que je vois de la publicité Dans Pokémon Moi le numéro 5 Je suis l'ultime repart Qui te sépare de la victoire Me vaincras-tu ? Ils ont une arène dédiée Pour les combats Ça c'est classe Faisseur Allant Ninja All Machme Allez on va pas prendre de risque Lance Plum Ce n'est vraiment pas efficace Ah bah oui C'est pas marrant On va attaquer On va attaquer sur le spécial du coup Vu qu'il m'a debuff en physique C'est super efficace ELECTEC ELECTEC Ça c'est ma merde Voyons on va passer sur le Alors maintenant Faut bien que je prenne en compte Que j'ai la tempête de sel Allez c'est gratuit C'est toujours drôle Allez c'est gratuit C'est toujours drôle En fait le type sol C'est le seul point faible Des Pokémon électriques Ils ont pas d'autre point faible Que le type sol Les poteaux Ou euh Non on va rester sur ça C'est bien C'est bien très bien Ah oui Le type roche Le craint pas Le type glace Moi juste pour rappel C'est le cas du type sol Mais pas du type roche Bah si on se dit instinctivement Type roche type sol C'est presque les mêmes faiblesses Et bah non Le seul point La seule faiblesse qu'ils ont C'est le type plinthe Et le type haut Vous avez battu Dresser Hall Non Ninja Hall Tu vraiment dit de recevoir Le présent du maître Merci padawan Ils sont bien alignés C'est bon Responsable du temple Tu as franchi tous les obstacles Qui se sont imposés à toi Tu mérites mon respect et mon estime Prends ceci Engage aux victoires Obtenu Marteau Marteau sacré Faut préciser Ce marteau sacre Sacre Parce qu'il n'y a pas les accents Etait autrefois utilisé Dans le sainte cérémonie Il est une précieuse relique du temple Prends en gros un soin Alors qu'est-ce qu'on a gagné ? Un marteau Avec un petit symbole gravé dessus On dirait une croix de jésus Une croix hank Comme pour le badge qu'on a gagné ici Allez on va le mettre ici Alors pour le reste Donc c'est l'objet qui est en place Eclatroc Est-ce qu'il me dit quelque chose Ou quoi pour hasard ? Non Toujours le même texte Allez hop on rentre Enfin on sort plutôt Allez je vais sortir Attends c'est ici C'est ici Allez maintenant on va faire une autre escapade Le mont dragon Enfin non avant j'ai un truc à faire Euh roux carnage Et je police Alors je ne sais plus quel épisode Si c'était l'épisode du Dracolos en phare de Léo Donc le 19 Si je compte bien Non euh 14 Non c'est plus l'épisode Enfin je ne sais plus bref Il y avait un objet rare Qui traîne dans mon sac Je ne sais pas où il est d'ailleurs Euh non c'est pas un objet rare C'est... Non c'est pas l'écaille Draco C'est l'écaille Inc Une étrange écaille Il faudrait la faire identifier Et bien maintenant je sais où il faut La faire identifier Euh... C'est en fan club Pokémon Il me semble que c'est ce bâtiment Ouais c'est bien celui-là Qu'est-ce qu'il m'a dit là ? Bonjour Monsieur, bienvenue, merci Contrôle de police Contrôle identité Ah non c'est pas lui Euh... C'est lui je pense Non non plus Bonjour, je suis John Si tu as un objet à me faire identifier Amène-le moi Oh mais c'est une écaille Dracolos Mais celle-ci est gigantesque C'est un objet de grande valeur Pense en soi Merci Voilà, il faut lui parler Il dit juste ça Mais ça permet entre guillemets Et d'authentifier l'écaille Alors pour info En mec à qui il faut montrer cette écaille Parce qu'il y en a un autre mec Bah il nous dit Il nous rappellera gentiment Si on l'a pas fait identifier Alors maintenant c'est écaille spi Tiens Écaille spi maintenant Et bah il nous rappellera Qu'il faut voir Monsieur John Euh... Et je police Tout simplement Donc on peut pas le manquer En finale On a un rappel en bouillou du chemin Alors ici Il y a un truc Bon qui existait dans les anciennes versions D'Eclapour Mais qui a été enlevé C'est un motard Qui une fois qu'on a le troisième badge Nous donne une moto C'est l'équivalent de la bicyclette Mais ça a été supprimé Alors je me dis merde On a plus de bicyclette Attends non Pas cette ville Cette ville Euh... Oui mon pic Alors c'est en dessous Alors si j'ai montré l'écaille de Draculo C'est pour une raison simple Cette grotte est sombre Bah oui elle est sombre Euh... le psycho Il y a une raison simple C'est que je vais aller en mon dragon Qui était inaccessible avant Parce qu'il fallait éclate rock Pour euh... Pour y rentrer Alors par contre il faut traverser ça Alors ça c'est nul Alors il faut traverser le volcan Alors le passage froid Le volcan Et ses chiens Et c'est là où je suis content D'avoir un petit tueur bonbon Il est tellement rapide Il faut que j'aille tout doucement Allez pour m'étendre à ta tronche 658 XP C'est de la merde Alors le chemin le plus court Pour le mon dragon C'est euh... Aller toujours en bas Et prendre la première sortie à chaque fois Avec une musique du monst C'est l'élite C'est bon je peux descendre C'est pire pour briser Voulez-vous utiliser que la crotte ? Oui L'eau est tentée d'un bluff sans fait Alors il faut avoir surfé avec la tronche Voilà Et c'est ici que je peux capturer Indratak Que j'avais prévu de... Attention Pokémon sauvage Que j'avais prévu de prendre dans mon équipe définitive Et c'est pour ça que Granina Va être remplacée Désolé Granina Alors on verra ce que je trouverai comme pokémon D'ailleurs j'ai changé de pokémon Euh... Je vais prendre qui en premier ? Oh les lui Parce qu'il a laser glace Altaria J'en ai déjà un parce que j'ai fait voulu Ça n'aime pas la glace On va refroidir tous ces dragons C'est extrêmement efficace Au revoir Vieille ambre J'ai déjà un vieille ambre Enfin j'ai déjà trouvé un vieille ambre dans le désert Course à ring avec un ring sur le centre Veuillez taper sur mon ring Merci Avec une vague C'est plus marrant Il est pour one shoot Oh... Il a une petite BOA Bon euh... Allez, pas cash Il m'a quand même fait mal Ah bah tiens je sais ce que je vais utiliser Je devais m'en débarrasser Je devais m'en débarrasser au fraiche Tiens 50 points Ça traîne dans mon sac Et bon 50 PV maintenant euh... C'est arbre sans pouvoir être coupe Voulez-vous utiliser votre hache ? Sourire ! Vous utilisez votre hache Draco-Griff Draco-Griff Dragon Je surfe sur la terre ferme Lol Gros dragon Bon y'a pas grand chose à faire A part chercher un... Indratak et... Un Pokémon sauvage apparaît Un Pokémon sauvage apparaît Monaflemmune Il a la flemme Je swings sur le du MES Ouais je vais être sur de l'eau on shoot Ça descend tout doucement Et j'ai même pas mal les capturer puisque j'ai fait évoluer mon... parts écoo Capturer dans les bois paisibles Eh oui, c'est voilà l'épisode spécial où j'ai monté mon pokédex à 300 pokédex, 300 capturés, c'est du temps gagné maintenant Euh, je fais quoi, sort, c'est stabé Archie Bonjour jeune voyageur, je me présente, je m'appelle Archie Tu sais, je voyage à la recherche de pokémon rare et mystérieux Je suis venu ici pour essayer de trouver le légendaire dragon du phare J'avais espéré qu'il vivrait ici Tu connais la rumeur, il semblerait qu'un immense dragon surgisse parfois près du phare Son champ guiderait les marins Comme il a apparemment l'air d'un dragon, bah oui, un dragon c'est un dragon Je suis venu ici mais il n'avait rien Si tu peux m'obtenir, ce serait-ce qu'une de ses écailles, cela serait fabuleux Afin d'être sûr qu'elle est authentique, tu peux aller la montrer à un certain John à Egypolis C'est ce que je disais, il nous dit, si on ne l'a pas fait authentifier, il nous dit où l'authentifier Donc je ne pouvais pas le manquer en explorant le monde dragon Ce genre de choses et sa spécialité Donc pour info, c'est un pass qu'on a normalement par événement de Nintendo Donc c'est extra secret Nous nous reverrons peut-être un jour Au revoir, téléportation Avec un petit bug d'ombre, parce que c'est marrant Alors ce que je vais faire C'est que, j'ai une petite idée Par contre ce bug d'ombre il m'énerve C'est bon là, il n'y a plus là, c'est bon, il n'y a pas de spray Alors je vais essayer d'utiliser le Poké Radar Pourquoi le Poké Radar ? Attends, Poké Radar Et ben pour augmenter mes chances d'avoir un Shiny Et je voudrais essayer d'avoir un Dratak Shiny Donc je vais couper la caméra Je vais essayer d'en capturer un Et dès que j'en ai un, ben Voilà, on se fait un plaisir Allez, je vais passer à la chasse au Dratak Place à la chasse au dragon Bon ben c'est bon J'ai redé ma technique pour la chasse Donc il faut que je monte jusqu'à 40 Pokémon consécutifs Pour avoir un Shiny quasiment sûr Donc je vais abuser des State Save Pour ne pas casser la chaîne du Poké Radar Et il va falloir que j'utilise aussi des Bémépo Pour rechercher les PP de Laserglace Voilà, en fait le principe du Poké Radar C'est très simple C'est que ça vous garantit Si vous allez dans les herbes qui brillent D'avoir toujours le même Pokémon sauvage Une fois le Poké Radar bien rodé Allez, je vais couper la caméra là Je continue jusqu'à trouver un Shiny Et après cette rechaînée 50 Dratak congelés avec amour par l'agron C'est extrêmement efficace Ah, ça y est le Shiny ! Ah, ça y est ! En fait le Poké Radar il nous prévient quand c'est Shiny avec une herbe qui bruit deux fois plus En gros ça se décide à l'avant si c'est un Shiny Alors j'avais vu que Surf ça ne one-shootait pas Voilà Fais ta Grimace Ah oui, il sera pas les... ça touche au de pas Ah il est tout ouvert le Dratak Ce n'est pas très efficace Bon, j'espère qu'il sera pas aussi effrayant que Metalos qui me one-shootait presque avec une attaque Psycho Et un autre problème de Metalos d'ailleurs c'est qu'il se buffait avec son attaque pour un Météor Et c'était impossible de lui enlever ses hausses de stats Et plus le combat durait, plus il devenait dangereux On se permet une petite Poké Ball juste pour le plaisir Alors euh... Mais on va changer un petit peu, Luxe Ball Alors je sais pas quelle est la probabilité de capture d'un Dratak Ah bah tiens, je vais aller regarder, tiens Alors petite pause Ah c'est pour ça que ça coupe Dratak, Poképédia Ah il me semble que c'est 45 le taux de capture Oui c'est ça, 45 Je reprends Donc en gros j'ai eu un petit peu moins de 90 chances sur 255 de le capturer Donc en gros un peu plus d'une chance sur 3 Vas-y, j'ai vraiment pas de chance là Fais ma chouille, ça va dire Tu fais dodo Ah bah oui, il faut qu'il paralise Sinon c'est pas drôle Ah bah oui, combo Non je vais dire, attendez Sac à P Non pas mes pots P cerise Je peux pas augmenter ma défense Sac Allez, allez Allez, mehmehmeh Ouais, elle a des volsestablers, ça risque de faire mal quand même Oh putain Un coup critique, il me one-shoot, là, euh... Ah putain ! Je suis obligé de le soigner. Bon, et c'est bon, je switche. Qu'est-ce qui résiste dans cette taille de petit vol ? Ah, bah tiens, j'ai une idée. Attends, euh, non. Voilà, ça le debuff. C'est le but. Voilà, il perd de l'attaque comme ça. On remet Floriza. Ok, il veut jouer à jeu. Intimidation. Bon, ça n'excuse pas qu'il fasse très mal en cas de coup critique, hein. Est-ce que le coup critique ignore toutes les baisses de stats ? On va pouvoir le rendormir. Ah, mais merde, là, il s'y rate toujours ses attaques ! Ah, mais c'est que si je me prends un coup critique, il peut avoir très mal, hein. Bah ouais, coup critique, donc ça va venir tout le dé... Mais putain, ça fait cinq fois, quatre fois d'affilé qu'il a raté son attaque, là ! Ah bah, on va pouvoir relancer les Pokéballs, putain. Un... Luxe ball. Ah, mais il ne va pas rentrer, hein. Non, non, je veux qu'il soit dans une luxe balle. Ah bah, enfin ! Une fois arrangé, plus rien ne peut arrêter de r'attaque. Il y trie tout ce qu'il voit en utilisant ses griffes en crachant des flammes. Donnez un surnom en Drattaque chassé. Euh... Oui. Attendez, j'ai regardé un truc. Attends, je pense que je sais quel surnom je vais donner. Je sais ce que je vais appeler. Mais pour une fois, je vais renommer en direct. Euh... Non, pas Star. Voilà. Minuscule. Alors, bon, il n'y a pas les méga évolutions dans ce jeu. Attends, j'ai fait une faute. Merde. Euh... Alors, easy... Non, il y a 2L, 2L, c'est ça. Non, il n'y a pas de faute. Non, non, on l'écrit comme ça. Oui, 2L, 2L, c'est ça. Il y a 2L. Voilà. Voilà. C'est renommé. Allez, je suis pour le fou. Allez, c'est pas grave. Alors, euh... Draco, est-ce que je le capture ou je fais un oeuf ? Je le capture. Sur. Je m'en fous. Va faire de dehors. Tuifle et dodo. Oh, il faut que je le capture aussi. En plus, c'est un mâle, c'est génial. Donc, du coup, je vais pouvoir faire un petit bébé. Ah bah oui, parce qu'il me faut un oeuf de drabi. Pour le Pokédex. Alors, pour info, pendant que je faisais ma Pokéchasse, je suis tombé sur des kangourex. Euh, non, ouais. Là, je vais se tromper l'attaque. Oh, bien sûr, il a beaucoup monté pendant que je me suis enchaîné l'hydratac, hein. Alors, j'ai kangoureux que c'est Dracofeu. Voilà, c'est ce qu'on peut capturer ici. Sac à bae. Spécérise. Euh... Je vais donner du Lémeumeu à lui. Ouais, bah il a bien mérité son Lémeumeu. Les autres, 0. Ah, il sent le chien, il va quoi ça ? Attends, je vais changer de Pokémon parce qu'il a pris trop d'Experie. Oh bah, tu vas prendre lui. Alors... Attends, allez. Et changer ma chouille. Ah bah, tu sais ce que je vais faire d'ailleurs ? Sac Neuraliser parce que j'ai plus besoin d'Eclatroc. Et je vais prendre... Sac à bae. Et je vais prendre... Et je vais prendre... L'attaque retour. Elle est où ? C'est celle-ci. Voilà, ça fera beaucoup plus de dégâts que... Que toutes ces attaques d'ailleurs. Bon, vous avez vu combien de dégâts ça fait. Attends, quoi que ma chouille-stabée... Ouais, c'est un peu plus fort. Non, ma chouille-stabée, c'est un peu plus fort. Ouais, c'est bon. Kangoo Rex ! Voilà, c'était celui que je voulais en plus. On va se regarder parce que j'ai pas envie de perdre. Ok, coup de critique, j'ai bien fait. Nodo. Putain, il se réveille tout de suite. Ok, j'ai compris pourquoi. Donc, on va chuter un peu. En fait, il a matinal comme capacité spéciale. Ah bah, du premier coup. Les données de Kongo sont... Ah, donc, utiliser le point comète. Ouais. Comme Metalos. Donc, du coup, Pokédex... 356. Et bah, je pense que l'épisode doit s'arrêter là. Attends, je vais faire un dernier petit truc. On va prendre... On va s'envoler. Au carnage. Perche-arbre. Avec le turbo, c'est plus marrant. Euh, non, c'est pas par là. En fait, j'ai oublié d'aller voir le maître des capacités pour Metalos. Bon, allez, ta gueule. Ta gueule. Voilà. Parce que je suis sûr qu'il peut prendre des attaques, ça, par Metalos. Où il est ? Istarangar. Alors, il peut prendre Damoclès. Explosion. Dynamo Point. Très précis, c'est sûr. Boost. Explosion qui est complètement cheaté. Rayon Signal. Et ça, ça m'intéresse. Barrage. Bon, ça, c'est bien si les... Suicune en taille Riku était délai à les fuyards. Mais c'est pas le cas. Bélier. Choc mental. Griffe acier. Grimace. Poursuite. Hâte. Sortir. Sortir, c'est une attaque. Alors, c'est Rayon Signal. Oui. Oui. Bon, on va ranger le mur de fer. Parce que les attaques de type insecte, même si c'est pas stabé... Eh bien, c'est très efficace sur plein, plein de trucs. Comme le type de psy, par exemple. Et j'oublie pas ce petit détail sympathique. Passéon. Un ticket de Ferry pour une île Wattene en Sud. Sauf que le bâton, on a en accès au bateau qu'après la ligue Pokémon. Je ne sais plus ce que je voulais faire, du coup. PP+, c'était ça que je voulais. Les PP+, acquis avec les Zigzatons. Rayon Signal. Voilà, on met le maxi. Et voilà. Et ben voilà, notre dernier Pokémon a rejoint l'équipe. C'est pas beau tout ça ? Donc, ce que je ferai hors caméra, c'est que j'entraînerai la nouvelle recrue Dratak. Et après, on se fera à l'arène en prochain épisode. Regardez le beau marteau. Allez, non. Par canin. Bon carnage. Allez, je me positionne à Telsat. Voilà. Je soigne les Pokémon. Et je sauvegarde. Et voilà. Alors, pour info, avant de nous quitter. Le sourdon, ça veut dire le dragon de lune. Voilà. Donc, Easy Locker, ça se prononce comme ça. Parce que la méga évolution de Dratak, en fait, ses ailes ressemblent à un croissant de lune. C'est un dragon lunaire. Voilà. Bon, même s'il n'y a pas la méga évolution dans la troisième génération, c'est en pensant à ça. D'ailleurs, c'est une dragone, pour info. Non, c'est pas parce qu'elle est femelle. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode un peu spécial avec de la chasse officielle. Et je vous dis bon visionnage et à bientôt pour de prochaines aventures. Car la prochaine fois, ça sera l'arène de Telsat.